Musique Le lundi 26 février 2024, Mouloud Achour accueillait sur le plateau de clics les deux finalistes de la Star Academy. Pierre Garnier et Julien Lib ont eu l'opportunité de partager leur expérience avec le présentateur de Canal+, revenant sur leur parcours au sein de ce concours de chants télévisés qui a captivé de nombreux téléspectateurs tout au long des épisodes. Julien Lib, le finaliste malheureux du programme, a eu l'occasion d'assister à la diffusion d'un extrait de son premier titre musical intitulé « Comme tout le monde ». Pour le plus grand plaisir de la journaliste Pauline Clavier, il a même interprété le début de la chanson « Acapella », offrant ainsi une toute première écoute exclusive à ses admirateurs. De son côté, le grand gagnant du programme, Pierre Garnier, s'est confié sur son parcours au sein du château de Damarie-Lélis, ainsi que sur l'ampleur de son succès depuis sa sortie. Ce triomphe est notamment attribuable à la popularité de l'émission diffusée sur TF1, sur laquelle il a commenté, révélant avoir identifié l'élément qui a su rassembler les téléspectateurs français. Lors de l'entretien diffusé en direct sur Canal+, Mouloud Achour a interrogé Pierre Garnier sur sa perception des audiences spectaculaires de la 11e saison de la Star Academy, en comparaison avec l'édition précédente qui n'avait pas rencontré un tel succès. « Effectivement, cette année, cela a pris une ampleur considérable. Nous, lorsque nous avons vu les audiences de l'année dernière, nous ne nous y attendions pas. » Personnellement, je pense que notre approche bienveillante dès le début a fait la différence, a affirmé le chanteur, faisant référence à ses anciens camarades qui ont participé à l'émission. « Pendant que nous regardons la télévision, nous sommes presque attirés par cette envie malsaine de voir des conflits, des disputes, mais nous avons décidé de prendre le contre-pied de cette tendance, et je pense que cette approche différente a été appréciée par le public. » A assurer le favori des téléspectateurs. Selon lui, dans un monde où tellement de choses se passent, des conflits perpétuels, les Français ont besoin de ressentir des ondes positives en compagnie des acteurs de la télévision nationale. « Un programme mettant en avant des gens simples qui poursuivent leur passion ensemble, je trouve cela vraiment agréable », a déclaré Pierre Garnier, exprimant sa satisfaction d'avoir fait partie de la Star Academy aux côtés de véritables passionnés de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada